Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un point clé de la réussite de l'épreuve de notes de synthèse. Si tu as déjà fait des notes de synthèse, tu sais que le temps est compté. Généralement, tu as 3 heures ou 4 heures pour faire une note et ça s'avère très court. Alors on va essayer ici de trouver des moyens de gagner du temps. La première question à se poser, c'est quand est-ce qu'on perd du temps ? Eh bien, on perd du temps pendant 3 phases principales de l'épreuve. La première, bien sûr, la lecture du dossier et la prise de notes. La deuxième, c'est quand on cherche le plan. Et la troisième phase, c'est quand on rédige. Alors on va reprendre ces 3 phases et on va essayer de voir comment on peut éviter de perdre du temps. Tout d'abord sur la prise de notes. La prise de notes, c'est vraiment une question de technique. On ne te demande pas de connaître des choses. Au contraire, les sujets sont faits pour que l'on mette les candidats sur la même ligne de départ. On ne cherche pas des experts. Quelles que soient tes connaissances, tu vas te retrouver face à un sujet sur lequel, probablement, tu ne connais absolument rien. Mais ça veut dire que tu vas tout apprendre du dossier. Alors il y a quelques pièges à éviter lorsque l'on prend des notes. L'un de ces pièges, c'est de noter au brouillon des idées sans noter le numéro de la page qui correspond. En effet, quand tu vas rédiger, tu vas certainement avoir besoin de vérifier ton information, voire de t'inspirer de la rédaction qui est dans le dossier. Et si tu n'as pas noté le numéro de page, tu vas vraiment perdre beaucoup de temps à retrouver où était cette idée dans le dossier. Donc l'un de mes conseils, c'est surtout, surtout de bien penser à noter le numéro des pages systématiquement. Alors tu vas me dire peut-être qu'un des conseils qu'on attend ici, c'est de lire vite. Eh bien moi, je trouve que lire vite, ça ne change pas grand-chose. Au total, entre une personne qui lit relativement vite et une personne qui lit relativement lentement, je ne pense pas que ça fasse une grosse différence. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'aller chercher dans le dossier des informations que l'on attend. Eh bien oui, le dossier, c'est une ressource. Mais en fait, une note de synthèse, elle va suivre un plan qui est souvent un plan type. Tu peux retrouver sur cette même chaîne une vidéo avec une proposition de plan type. Pour les épreuves de notes de synthèse, mais aussi des propositions de plan type pour les épreuves de cas pratiques qui sont un petit peu différentes. Donc toutes ces épreuves où on te demande de faire des propositions par rapport à une situation très concrète. Mais quelle que soit l'épreuve, effectivement, tu vas lire le dossier en repérant des informations que tu t'attends, en fin de compte, à trouver. Des natures d'informations, que ce soit des enjeux, que ce soit une définition, un cadre légal, etc. Donc ça vaut vraiment la peine de mémoriser ces natures d'informations et cette logique d'une argumentation que l'on va développer en général dans la note. Mon troisième conseil pour gagner du temps, eh bien, c'est pour la rédaction de s'appuyer sur un plan détaillé. Parce qu'un plan de notes de synthèse, ça ne veut pas juste dire noter le grand 1, le grand 2 et les sous-parties. Il faut au brouillon que tu aies noté les différentes idées qui vont constituer les paragraphes, donc l'enchaînement des idées. C'est ça qui va te permettre de rédiger déjà plus facilement, mais surtout d'aller plus vite, parce que tu vas dérouler une logique que tu as déjà réfléchie, que tu as déjà organisée au brouillon, et tu vas donc te concentrer sur la rédaction. Alors on dit souvent pour la rédaction qu'il ne faut pas paraphraser, on ne te demande pas de faire un exercice de réécriture avec des synonymes. L'important, c'est bien d'organiser tes idées à ta façon, mais tu peux bien sûr t'appuyer sur les termes qui sont dans le dossier. D'ailleurs, ces termes sont parfois des mots-clés qu'il faut absolument reprendre. Alors sur chacun de ces points, on a dit la prise de notes, les plans types, la rédaction, tu vas retrouver sur la chaîne des vidéos qui vont te proposer des conseils pour que tu acquières des réflexes. Parce que là aussi, ce qui permet d'aller vite, c'est d'avoir une méthode bien à soi, de s'être entraîné. Il ne s'agit pas de mémoriser des sujets, des connaissances, comme on l'a dit au départ, mais bien de mémoriser une technique, de s'entraîner en temps limité, de se faire des repères de temps, pour que le jour de l'épreuve, tu saches si à un moment tu peux prendre un peu plus de temps, à un autre moment, il va falloir un peu accélérer. Donc n'hésite pas à aller voir sur la chaîne les vidéos sur la méthode de la note de synthèse, et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Si tu souhaites recevoir des notifications, n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Et si tu as des questions sur la méthodologie de la note de synthèse, tu peux bien sûr poster un commentaire ou rejoindre un espace de partage sur Slack. Tu trouveras en fin de vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer, mais tu verras, c'est entièrement gratuit et très simple. Et tu pourras, sur ce Slack, retrouver tes ressources, partager des infos avec les autres membres de la communauté, et me poser des questions si tu le souhaites. Alors j'espère que ces trois conseils pour gagner du temps lors d'une épreuve de synthèse te seront vraiment utiles. Je te souhaite bonne chance pour les concours que tu prépares. A très bientôt sur YouTube, et à très bientôt sur Slack.